Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler du travail avec les crânes, c'est une tradition bamiliqué, donc je voulais partager ça avec vous parce que j'ai reçu beaucoup beaucoup de questions de personnes qui sont dans la diaspora américaine et puis je me suis dit comme j'ai du temps je vais faire une vidéo en français pour vous aussi au cas où vous êtes curieux ou vous le découvrez simplement. Donc le culte du crâne chez les bamiliqué, il y a beaucoup beaucoup de traditions différentes, moi j'ai parlé de celles que je connais et puis je ne vais pas aller trop en détail, je vais juste vous donner un aperçu général de la pratique, ok? Donc en fait lorsqu'une personne a déjà établi certains accords, a aussi reçu certaines connaissances par rapport à l'environnement, les esprits qui sont dans l'environnement mais aussi les animaux, donc il y a par exemple des totems, des fétiches, des fétiches non travaillés mais des fétiches du monde animal ou des fétiches du monde minéral ou des fétiches du monde végétal. Donc quand cette personne a emmagasiné tout ce savoir-là, la connaissance des plantes, ça peut être une variété de savoirs qui ont été accumulés au fil des années avec cet échange entre le monde des esprits et le monde des humains et cette personne est en fait un pont entre ces mondes-là. Et bien sûr comme je le mentionnais pour les totems, les tétons animaliers, c'est que lorsque l'on reçoit ces animaux qui viennent nous protéger, nous aider, et bien aussi on les protège en retour, on les assiste en retour. Donc cette relation symbiotique qui est établie et qui est perpétuée par certains individus dans la famille, lorsque cette personne maintenant a toutes ces connaissances-là, cette personne va choisir une personne à qui déléguer ce savoir, une personne à qui enseigner, inculquer ce savoir-là. Et cette personne, on le nomme le successeur. Donc le successeur familial, c'est vraiment la personne qui va être en fait allée travailler avec cette personne-là, apprendre sur son cher, devenir son apprenti et avoir toutes les connaissances qui se lient à la famille, à la tradition, mais aussi avec tout ce qui est les échanges avec notre famille et l'environnement qui nous entoure, et notre famille, et les animaux, les minéraux, les plantes, et de même que les esprits. Et donc c'est le successeur qui va prendre la charge et la responsabilité, avoir le rôle de maintenir toutes ces connaissances-là et de les transmettre aussi à son tour plus tard. Donc vous allez me dire, qu'est-ce que le crâne à avoir là-dedans? Ben c'est simple. Maintenant la personne qui avait toutes ces connaissances, qui a choisi un successeur, lorsque cette personne-là décède, on va maintenant aller enterrer la personne et puis 4 à 5 mois ou 6 mois plus tard, on va aller déterrer le crâne de cette personne-là. Et on déterre le crâne de cette personne-là et on le ramène dans le cadre, dans la cassation familiale. Et il y a beaucoup de choses qui font ça. Ça n'a rien à voir avec quelque chose de diabolique, c'est pas pour invoquer le diable ou des démons ou quoi que ce soit, non. C'est vraiment juste pour relier ce lien avec l'ancêtre qui vient de transitionner, qui vient de partir. Et puis ça joue aussi un rôle de symbole parce que là on a physiquement l'ADN de cet ancêtre avec nous, mais on a aussi le symbolisme que ça représente en termes d'avoir l'énergie de cette personne-là encore avec nous à travers ce morceau qui faisait partie de son enveloppe humaine. Et donc ce crâne va être mis maintenant dans la concession, pas là où les gens habitent et vivent dans une concession qui est séparée à part. C'est aussi une chose à noter, c'est que c'est pas tout le monde qui s'engage là-dedans, qui font des rituels et tout ça. C'est vraiment des personnes qui sont désignées et qui vont le faire quand il y en a besoin. Donc c'est pas un truc qu'on fait tous les jours ou qu'on est chez soi à faire des incantations ou des choses comme ça, pas du tout. C'est vraiment une personne qui est désignée pour s'occuper spécifiquement de ça, pour garder ces connaissances-là, pour les transmettre aussi par la suite. Et puis une chose avec la relation, c'est que les obligations de cette personne, cette responsabilité-là, cette personne va en fait être en connexion presque quasi permanente avec le monde des esprits. Donc ça veut dire que cette personne-là, quand elle mange, elle pense aussi aux ancêtres qui mangent, aux ancêtres qui continuent de vivre dans le monde des esprits. Donc c'est pas une personne qui est folle, c'est une personne qui a cette connexion-là et qui perçoit l'énergie et les esprits qui sont autour et qui sont invisibles pour la majorité des gens mais qui sont quand même là. Et donc il y a des plats spécifiques qu'on fait quand il y a des rituels qui doivent être faits, qui sont offerts justement, donnés au crâne. Et c'est des plats qui sont plus végétariens, c'est des plats où il peut y avoir de la viande aussi. Et ça va maintenant être des offrandes qui sont faites. Et ces offrandes-là sont faites dans la nature. Donc ça veut dire quand on les dépose, il y a des mets de maïs, il y a des mets avec différentes sources végétales ou parfois aussi de la viande qui est ajoutée dedans. Et quand c'est mis dans la nature, quand c'est offert à l'ancêtre en partie du rituel, c'est la danse avec. Juste après, vous pouvez déjà voir les fourmis qui arrivent. Ensuite, vous voyez d'autres animaux. Donc ça fait partie en fait du cycle de la biodiversité, du cycle environnemental où de toute façon on prépare ça dans des feuilles de bananes. Donc ça veut dire tout ce qui est biodécomposable. Et puis les animaux vont venir se nourrir là-dessus. Ils vont se nourrir là-dedans. Donc c'est pas des choses qu'on fait juste pour gaspiller de la nourriture ou quoi que ce soit. Hormis le rituel, hormis le symbolisme de cette coutume, il y a aussi le physique où les animaux vont se servir de ça, ils vont le manger. Ok. Et ce sont des mets qui sont traditionnellement une baminé qui est de notre ethnie. Après bien sûr, je pense que chaque ethnie a ses propres mets qu'ils offrent, etc. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Et puis c'est vraiment sacré. C'est une pratique qui est vraiment sacrée. C'est pour ça que vous n'allez pas trouver trop d'informations, vous n'allez pas trouver par exemple des photos du crâne ancestral de quelqu'un. En tout cas, chez nous, c'est trop sacré pour être juste divulgué ou exposé comme ça sur YouTube ou quoi que ce soit. Et je pense que ça soulève encore toute une question de notion sur qu'est-ce qu'il est sacré pour chacun. Je pense que de nos jours, il y a beaucoup de choses qui semblent ne plus être sacrées du tout. Avant même, je pensais que l'accouchement faisait partie de certains de ces moments sacrés où c'était intime avec la famille, avec la mère, avec le bébé qui arrive. Alors que maintenant, on s'est déversé sur internet n'importe comment. Donc, il y a ces coutumes qui sont vraiment sacrées. C'est pour ça que vous n'allez pas entendre trop là-dessus. Moi-même, je ne vais pas divulguer trop là-dessus tout simplement parce que comme c'est sacré, moi, je voulais juste vous donner une petite vision d'ensemble qui répondait à la question de la personne des États-Unis. Et c'est aussi pour démystifier les choses. Ce n'est pas parce que quelqu'un va avouer. C'est juste une façon différente de rendre hommage à ses ancêtres. Il y a des personnes qui incinèrent le corps des défunts et puis qui ont les cendres de leurs grands-parents chez eux, dans des urnes. Ça, c'est leur façon à eux, dans leur tradition, de faire ça. Maintenant, la tradition bameleki, on le fait différemment. Et puis, ce n'est pas le crâne de tout le monde. Il ne faut pas aller s'imaginer qu'on a une collection de crânes de toutes les personnes de la famille. Non. Ça, c'est vraiment des personnes spécifiques, des personnes qui ont ces connaissances-là et qui ont transmis ces connaissances et qu'on veut perdurer. Donc, ce n'est pas juste n'importe qui qui va être ça. Donc, les successeurs eux-mêmes, en fait, majoritairement, on dirait que c'est les crânes des successeurs, en fait, que l'on garde, que l'on chérit, parce qu'il y a toutes ces connaissances derrière. Et c'est pour ça qu'une personne pourrait même hériter de plusieurs crânes. Et puis, ça serait en fait une représentation aussi de plusieurs savoirs. Ça pourrait être plusieurs totems aussi, plusieurs accords avec différents esprits, etc. Donc, il n'y a rien de diabolique. Il n'y a pas de jeans qui sont invoqués là-dedans. Ce que ça va voir, c'est vous avoir une connaissance avec la nature des choses qui vous entourent. Et ces connaissances-là incluent aussi justement l'utilisation de certaines plantes, l'utilisation de certains minéraux aussi, les eaux sacrées, la connaissance des eaux sacrées, des bois sacrés, des lieux où certains esprits vont, ce que font certains esprits aussi. Par exemple, chez nous, on sait que la nuit est un moment où il ne faut pas déranger les esprits. Moi, mes grands-parents, mon grand-père particulièrement, quand le soleil se couche, c'est l'heure pour vous aussi, pour aller vous coucher. Et bon, ils nous laissaient quelques heures, sachant qu'on n'était pas encore habitués. Mais c'était parce que justement, la nuit, c'est pas le moment de faire du chahut ou d'aller en boîte de nuit, ou de jouer de la musique, etc. C'est le moment pour toi de dormir. Et de même, autant qu'ils vont se coucher quand le soleil se couche, ils se lèvent quand le soleil se lève. Donc souvent, ils sont debout à 3h30, 4h du matin. Pour moi, c'est un peu difficile. Mais c'est pour dire qu'il y a un rythme de vie qui est différent. On ne mange pas la même chose. Ils font vraiment partie de la nature. Ils font partie intégrale de la nature et ils suivent son rythme. C'est-à-dire, on se lève au moment du soleil, on se couche avec le soleil. On ne mange pas n'importe quoi. On ne mange pas la même chose toute l'année. On mange au fur et à mesure des saisons. Il y a certaines choses à manger et certaines choses qu'on ne peut pas manger toute l'année. Donc, c'est de vivre, suivre un rythme qui, pour quelqu'un qui est dans la diaspora, quelqu'un qui n'a pas grandi dans ça, ou quelqu'un qui est né en ville, qui a vécu toute sa vie en ville, qui ne connaît pas ça, il ne va pas y avoir une connexion. Il y aura une déconnexion de ce genre, de ce rythme-là. Quand on vous dit, ce n'est pas parce que vous pouvez faire venir des fraises de France que vous devez en manger. Il y a une saison pour les fruits, il y a une saison pour chaque légume. C'est pour ça aussi que Cameroun, on n'a pas un plat national. Parce que déjà, on a tellement de plats qui sont tellement délicieux. Mais c'est aussi parce que nous, on vit au rythme de la nature, on vit au rythme des saisons. Chaque, à un moment donné, c'est la saison de ligname jaune, ligname rouge, ligname blanc. Donc, il y a différentes saisons. Et puis, même si on aimerait manger des prunes toute l'année, à un moment donné, ce n'est pas la raison des prunes. Donc, c'est juste une façon, une perspective de voir les choses qui sont différentes. Et puis, je pense que si vous êtes africaine ou si vous êtes africain, c'est une chose de connaître la langue. Mais je vois beaucoup de personnes qui connaissent la langue, mais qui ne comprennent pas le côté de faire partie de votre environnement. Donc, je dirais la langue, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Je préfère encore quelqu'un qui ne parle même pas la langue, mais qui comprend sa place dans la nature, sa place dans la société, sa place dans la famille, dans la communauté. Ça nous amènera beaucoup plus loin que de juste savoir parler votre langue natale. Donc, voilà. Donc, je voulais juste un petit aperçu. Si vous avez des questions ou quelques questions, vous pouvez les laisser en bas ou laisser vos commentaires si vous avez quelque chose à discuter. Sinon, merci d'avoir été avec moi. Et puis, je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.